Mec ce soir c'est carrément incroyable Salut à tous, ici Skilo et le Padré et on se retrouve aujourd'hui pour Dossé et je crois que ça fait un an ou deux qu'on a pas réagi à lui mais là les gens m'ont mis la pression et tout je me suis dit c'est bon allez je cède je m'en souviens même plus d'où c'est non non bon non il y a un an ouais non bah non ton petit cerveau c'est difficile semaine quoi à semaine carrément on atteint un point de non retour la vieillesse quoi bon bref le titre c'est Jamel il n'y a pas de clip Jamel Deboos je crois pas parce que là c'est avec un D et Jamel Deboos c'est sans D Ah oui c'est vrai on est toujours Jamel donc je me dis Jamel ouais mais non D'accord je suis à côté voilà on va se lancer ça tout de suite c'est parti La pochette est pas grave C'est un canon hein de fusil Je m'appelle Jamel on surnomme Poisson à cause d'un personnel du film Raï je crois français d'origine des Z Je viens de la cité des tilleuls à Blancocq 9 3 35 balais je bosse dans le textile ma petite marque je développe doucement tranquille Une aprem banale sur Paris je suis pas loin de la place de clichy avec Lori une copine il fait vite fait frister mais bon c'est léger Elle me parle de tout et de rien du taf qu'elle a délégué des impôts et de ce putain de climat qui fait que se dérégler Elle me dit qu'elle va pas tarder donc je dis au serveur je vais régler j'ai juste le temps de finir de tiroter mon revêt A peine Lori parti j'appelle mon prochain RDV Jamila ma soeur c'est le sang voilà crois pas que je rigole Je lui dis de me rejoindre où je suis pas loin de Batignal elle me dit viens toi s'il te plait je peux pas me déplacer Flemme j'essaie de négocier vu qu'en plus je suis à pied bref elle m'explique qu'elle est vers Bastille Dans un petit bar brasserie que c'est la nive d'une amie et que je n'ai qu'à venir Finalement je saute dans le métro le plus près du dossier dans les écouteurs pour m'occuper Dans les transports au milieu des gens je slalom je rejoins la ligne 9 et je descends à Charonne 5 minutes de marche à pied je suis à l'adresse indiquée je connais pas lieu première fois que j'y mets les pieds Jamila me fait signe de les rejoindre en terrasse je m'approche je lui fais une accolade elle me présente à ses potes Parmi eux le boss des lieux qui est aussi son ex-mari ainsi que celle dont c'est la nive serveuse dans la petite brasserie Donc c'est assez famille l'ambiance est fun je vais y rester un petit temps on me demande ce que je veux boire je dis que je voudrais bien un petit plan Je suis en totale détente limite il manque plus que leur mac et là je serais carrément au max j'aime bien jacter avec ma pote Elle poste chez Isabelle Marant à un beau poste alors elle me donne souvent des vêtes de tuyaux pour ma marque Soudainement j'entends BAK 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 le coup de parcours avant qu'une rafale BAK Je me lève en sursaut pour voir tout douce pro à la viande au premier rang y'a un peu d'monde du coup j'vois pas bien Ça court dans la hurle, ça brille sous les panches, ça pleure et ça hurle comme des portes qu'on égorge A peine le temps d'entrevoir ce que je crois être une galache, que je me retrouve seul comme clou et truc de malade J'sais même pas si j'suis touché ou si c'est par réflexe, j'vois ma chair mais sois apparent j'ai le bras en pièce J'connais les guerres de rue mais là c'est la guerre tout court, c'est quoi cet enfer 5 minutes plus tôt c'était tout cool Et j'sais même pas si le gars est seul ou s'y sont venus en plein, tout ce que j'sais c'est putain j'suis attendre autour c'est l'hécatombe Ah en fait c'est, j'ai compris, c'est un attentat C'est un attentat carrément ? Bah ouais apparemment là dans un bar ou j'sais pas Oui t'es en train de boire un petit blanc et d'un coup y'a un attentat Ouais ouais un hold up je sais pas mais en tout cas bon on l'entendait de tirer des mitraillettes et tout Donc ça parait pas être juste un simple hold up tu vois Mais pourtant c'est lui qui est armé hein, non ? Le gars il a braqué la caisse quoi Non mais non c'est lui, enfin il est le spectateur C'est pas lui le, hein ? C'est déroutant C'est déroutant Ouais pas mal euh, allez le concept quoi C'est vrai qu'aller pendant les deux premières minutes on se dit mais où ils vont venir quoi C'est du véhicule Et là d'un coup ça commence et boum ok j'comprends mieux C'est quoi cet enfer ? 5 minutes plus tôt c'était tout cool Et j'sais même pas si le gars est sérieux ils sont venus en plein Tout c'que j'sais c'est que putain j'suis à dents Autour c'est l'hécatombe Pendant que ça tombe j'suis tiré t'as s'foilier qu'avance en marchant sur les cordes En cherche de jouer à finir donc j'fais mine d'être mort J'me remange quelques balles Oh merde c'est quelque chose j'sais même plus si j'ai mal C'est comme si mon cerveau avait mis mes terminaisons nerveuses sur pause Tout va assez vite pourtant ça me semble être une éternité Alors ça y est on parlera de moi en disant R.I.P. J'revois les gens qui m'aiment j'pense à ce que j'ai laissé filer Est-ce que c'est ça que les gens appellent voir toute sa vie défiler ? Puis les coups d'feucesse Y'a comme un air de fin des temps Les types remontent en caisse Ils s'barrent en criant qu'dieu est grand J'réalise qu'j'ai encore vivant en train d'me viter d'mon sang J'veux m'reveiller d'ce cauchemar et voir qu'rien n'est raide dans cette soirée-là J'appelle à l'aide et j'fais qu'demander où est Jamila Et j'la vois à quelques mètres de moi allongée sur le dos J'm'appuie sur un d'me bras et me hisse jusqu'à elle J'la sent me caresser l'crâne du bout d'ses doigts Comme pour me dire tout va bien Jamila J'me sens partir donc faut qu'j'me force à vivre Les minutes passent et les secours arrivent J'me voilà sous perf couverture de survie masque à oxygène Mais où est mon ami ? J'suis dans l'ambulance direction l'hôpital Expédient en urgence au bloc opératoire Réveiller l'en-main mon pronostic vital n'est plus engagé C'est une première victoire me voilà halité Le bras gauche plein d'me broche est immobilisé La jambe droite toute bandée j'sais même pas c'que j'ai Mais c'qui est sûr c'que j'sens plus mon pied Avez-vous vu mon ami s'il vous plaît ? Mais Jamila nous avait déjà quitté On est 7 piges après j'ai plus droit à amputer 13 novembre 2015 ma vie a basculé La vérité c'que j'suis miraculé Et j'dois la vivre à fond cette vie-là Celui qui se lève le matin, pose ses deux pieds sur l'sol Il ne se rend même pas un peu compte de la chance qu'il a Mais moi si, y'a pas un jour qu'j'pense pas à Jamila Et aujourd'hui j'ai une fille, j'lui vaux mon existence Les vibes sont positives, j'ai appris la résilience J'ai envie d'évasion, d'avoir commencé autre part Le monde est vaste, Allahu Akbar Ouais c'est par rapport aux attentats Attends mais, lui il a été victime de ça ? Non, Jamila, j'ai pas Ah d'accord, ah oui, il joue le... Ok, il joue son... le rôle de Jamel Jamel ou Jamila du coup ? Bah j'ai pas, j'ai compris Jamila Attends, attends regarde, informons-nous un peu quand même, un minimum Alors, regardons un peu Le titre est un storytelling sur les attentats du 13 novembre Ah ouais, donc c'est l'histoire vraie de Jamel Un de ses amis ! Ok ! Ah et donc c'est un rendez-vous en fait qu'il y a eu entre Jamel et Jamila Qui finit donc en drame, avec ses attentats quoi D'accord Ouais du coup il doit vivre un peu avec ce traumatisme jusqu'à la fin quoi Enfin que t'as vécu un truc pareil Toute ta vie bascule quoi Tu deviens à quelqu'un d'autre limite Tu peux plus redevenir le même qu'avant Non Tellement t'es... t'es atteint quoi Faut comprendre toi Parce que tu es mutilé quoi hein, c'est comédie hein T'as perdu une jampe là Mais est-ce que Jamila elle a survécu alors ? Attends... Mais Jamila nous avait déjà quitté On a 7 piges après j'ai eu le pied droit amputé Ah ouais d'accord Donc Jamila en fait elle a pas survécu Ouais en plus Ouais dur dur En tout cas la manière dont c'est raconté c'est vraiment magnifique C'est extra C'est vrai que tu t'attends pas à ça du tout hein Je veux dire hein Il dit allez il est en... Ouais au début je me dis mais c'est quoi ce délire On me disait que c'était un morceau prognant et que je me dis Un package ou quoi Et puis là d'un coup boum Ouais c'est vrai une fois que tu te rends compte de la situation là tu... bon Ah oui mais ça va de rien à tout en 2-2 quoi Ouais là c'est toute une... allez L'attentat qui défile quoi carrément quoi Le moment quoi T'entends les gens crier derrière là Ouais Les bruits de calache C'est... non c'est pas mal T'as les images un peu dans la tête comme ça qui se forment au fur et à mesure du morceau Mais c'est... allez c'est quand même pas mal... pas mal fait quoi C'était une... allez une belle idée quand même de... C'est vrai qu'on se rend compte aussi ce qu'il se passe en cas d'un attentat hein C'est vrai que c'est quelque chose d'horrible quoi De le vivre De le vivre et en plus si tu perds un être cher Et quoi Bien qu'en plus comme ici Tu perds un membre Franchement Toute ta vie elle est... Tu bascules hein Donc euh... Non mais c'est... c'est très bien fait franchement C'est pas tout juste si on aurait pas une petite... allez une petite larme à l'oeil Ah oui euh... Surtout avec euh... allez cette longue trot de piano à la fin là qui vient pouiller sur tout ce qu'il raconte là... C'est vrai que si on avait été préparé au début là peut-être que ça aurait été plus euh... ouais... Plus émouvant parce que c'est vrai qu'au début on est un peu perdu quoi... On sait pas trop bien ce qui se passe quoi... Enfin comme un attentat aussi hein... Parce qu'une fois qu'il y a un attentat bon... Tu te rends pas compte de ce qui se passe quoi directement quoi... Non non... Moi j'ai juste dit que c'était un morceau poignant quoi... Oui mais c'est poignant quoi... Au début j'étais là en mode mais qu'est-ce qu'il vous raconte là... Bah oui je croyais qu'il y avait un petit truc... Un petit braquage quoi... Tout ça quoi... Ouais... C'est rare hein... Des morceaux qui abordent les attentats comme ça... Donc euh... Respect dossé... Ce qui conclura la vidéo sur dossé... En tout cas si vous avez aimé la vidéo vous pouvez mettre un petit like... Et on se casse la prochaine fois... Tchao ! Soudainement j'entends... Le coup par coup avant qu'une rafale patte... Je me lève en sursaut pour voir d'où tout ce brouhaha vient... Au premier rang y'a un peu d'monde... Du coup j'vois pas bien... Ça court dans la hure... Ça bride sous les porches... Ça pleure et ça hurle... Comme des porcs on égorge... A peine le temps d'entrevoir ce que je crois être une calache... Que j'me retrouve seul comme clou et truc de malade...